Voici le premier principe, chers parents. Les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Retenez cela, chers parents. Ton enfant peut être timide, il ne parle pas, il ne dit jamais rien. Il dit toujours, oui papa, oui maman. Mais sachez que les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Et là c'est qui? C'est Jésus. Déjà âgé de 30 ans, dans son ministère, en train de réunir des fous et de faire des miracles. Mais ses propres parents disent qu'il est hors de sens. Pire encore, ils vont pour se saisir de lui et le ramener à la maison comme le petit Jésus qu'ils étaient allés présenter au temple. Et quelle est la réponse de Jésus? Quand on lui dit, tes parents, tes frères et soeurs te cherchent. Il dit, mes parents sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ses propres parents n'avaient pas cru en lui. Chers parents, Les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Qui les insultent devant tout le monde? Qui les tapent en public? Qui attendent qu'il y ait une foule pour les corriger? Même si tu as raison, quand tu les fais en public, ça se change toujours. Même si c'est ton enfant. Jésus, le fils de Dieu, n'a pas apprécié le comportement de Marie et de Joseph. Il n'a pas apprécié tout en étant fils de Dieu. Il n'a pas apprécié cela. Les enfants n'aiment pas les parents qui les humilient en public. Ils ont dit, il est hors de sens. Mais ils aiment ceux qui les honorent en public. Les enfants aiment les parents qui les honorent en public. Beaucoup de parents, lorsque c'est la fête, c'est lorsqu'ils vont maintenant humilier leurs enfants. Au lieu de se saisir de la fête pour honorer leurs enfants, pour glorifier leurs enfants, pour présenter leurs enfants. Certains enfants même n'aiment pas. Lorsqu'on invite beaucoup de visiteurs à la maison, ils savent que ce jour-là, ils auront des sérieux problèmes parce que les parents ont comme une maladie de les humilier lorsqu'il y a une foule. C'est comme s'ils veulent prouver à tout le monde qu'ils sont les maîtres à bord et ils doivent brimer les gens pour qu'on sache qu'il est papa shérif. Les enfants n'aiment pas les parents qui ne croient pas en eux. Les parents de Jésus-Christ n'ont pas cru en lui alors que les foules croyaient en lui. Car les foules venaient pour être guéries, pour être délivrées. Mais eux aussi avaient des problèmes, ils avaient aussi des maladies. Au lieu de venir pour que Jésus les guérisse et les délivre, ils disent non, petit, rentre à la maison. Alléluia. C'est malheureux, chers parents, que tout le monde puisse croire en vos enfants mais vous-même vous n'y croyez pas. C'est malheureux que quelqu'un puisse voir la grâce de Dieu qui est dans ton fils, dans ta fille, mais toi-même qui a engendré ton enfant, tu ne vois rien. Et des fois même lorsqu'on glorifie ton enfant, tu dis, hé, mais vous êtes en train de parler de Soazé. Alléluia. Les enfants n'aiment pas les parents qui ne croient pas en eux. Mais ils aiment ceux qui croient en eux, ceux qui magnifient leur potentiel. Et chers parents, lorsque les voisins commencent à croire à ton enfant plus qu'en toi-même, ton enfant va transformer le voisin en son parent. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit, voici ma famille, voici mes parents. Ce sont ceux qui croient en moi, pas ceux qui m'ont engendré, mais ceux qui croient en moi. Car si Marie engendre Jésus sans croire en lui, Marie ne sert à rien. Alléluia. Les enfants n'aiment pas les parents qui ne croient pas en eux. Et ils sont capables même de changer de parent. Ils gardent ton nom, mais son cœur et sa confiance est donnée à quelqu'un d'autre qui le glorifie, quelqu'un d'autre qui l'élève. Les enfants n'aiment pas les parents qui continuent à les traiter comme des enfants, même quand ils ont grandi. La Bible dit, ils verrent pour se saisir de lui. Ils verrent pour se saisir d'un jeune homme de 30 ans et le ramener à la maison. Et l'une des maladies des parents, c'est que vous ne voyez pas quand vos enfants grandissent. Tellement que vous les avez engendrés. Vous les avez vus dans des couches. Mais la fille change, le garçon change. Mais dans les têtes des parents, la plupart des temps, la montre n'évolue pas. Elle est bloquée au temps bébé. Et ainsi, vous voyez une grande fille traité comme une petite fille. Pourquoi? Parce que, mais c'est ma fille. Oui, c'est ta fille. Elle a maintenant 18 ans. C'est ta fille. Elle a maintenant 20 ans. C'est ton fils. Il a maintenant 25 ans. Ce n'est plus le petit enfant que tu tapais quand tu voulais. Maintenant, il faut lui parler. Si elle n'est plus le petit enfant que tu chicotais quand tu voulais. Maintenant, il faut t'asseoir et le traiter comme un adulte. Mais souvent, les parents ne remarquent pas le changement qui s'opère dans les temps. Enfin de rectifier le tir et de commencer à traiter leurs enfants comme des adultes. Ainsi, on continue à parler aux enfants comme à des enfants alors qu'ils ne sont plus enfants. Ils sont venus se saisir de Jésus. Ils lui ont dit, tu es hors de sens. Rentre à la maison comme quand il avait 12 ans. C'est ainsi que beaucoup de parents tombent des nus. Lorsque le jeune garçon dit, je veux me marier. Comment tu veux te marier? Comment tu veux te marier? Lui, il s'est marié à 20 ans. Mais quand son fils qui a 20 ans dit, je veux me marier. Mais comment tu veux te marier? Mais tu es enfant. Mais tu t'es marié aussi à 20 ans. Ce n'est pas que je dis de vous marier à 20 ans. Mais si tu as déjà les moyens et les capacités, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Les enfants n'aiment pas les parents. Ils les traitent comme des enfants quand ils ont grandi et qui aiment toujours leur rappeler. Leur rappeler leur enfance au lieu de les tourner vers leur futur. Quand tu étais un enfant, quand tu étais un bébé, quand tu étais un enfant, quand tu étais un bébé. Vous savez ma fille, quand elle était un enfant, quand elle était un bébé. Toujours tourner vers le passé et jamais vers le futur. Les enfants n'aiment pas cela. Et chers parents, si tu entends tout le temps, tes enfants te disent, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi. C'est-à-dire que tu ne comprends pas que le temps a changé. Hallelujah. Et souvent, les parents arrivent à éduquer les enfants jusqu'à un certain âge. Mais lorsqu'on arrive à 18 ans, les parents sont perdus. Pourquoi ? Parce que la plupart des temps, nos propres parents étaient perdus lorsqu'on a atteint 18 ans. Et nous ne savons pas comment traiter un enfant qui dépasse 18 ans. On est perdus. Ainsi, il y a une rivalité, une compétition qui se crée. Le papa veut dominer son fils parce qu'il trouve que son fils maintenant devient intelligent, devient autoritaire. Il a aussi une grosse voix. Il a la barbe et il se sent en danger dans sa maison parce qu'il n'a jamais été éduqué aussi par son père après 18 ans. Et qu'est-ce qui arrive des fois ? C'est le fils qui peut même t'aider à l'éduquer parce que toi-même, on ne t'a pas éduqué après 18 ans. Maintenant, il va te donner des pistes et c'est ainsi que tu peux te recycler. Car on ne donne que ce qu'on a reçu. Si mon père m'éduque jusqu'à 15 ans et après il est limité, c'est-à-dire que moi aussi,